Elvis Costello a qualifié la famille royale de Rakaï et a déclaré qu'il ne ferait jamais rien avec avant d'accepter son nob, selon des comptes rendus déterrés. Monsieur Costello est invité sur Saturday Kitchen Live à partir de 10h sur BBC One ce matin. L'interprète de Pump It Up participe à la longue émission de cuisine du week-end aux côtés de Matt Ebbott et des chefs Freddy Bird et Anna Jones. Le programme montrera également de grands moments des archives alimentaires de la BBC, y compris des clips avec Rick Stein, Nigella Lawson et l'ancienne juge de Bake Off Marie Berry. Pendant ce temps, l'experte en boisson Hélène Milcaguin se joindra via un lien vidéo pour sélectionner le vin parfait pour accompagner les plats du studio. Monsieur Costello est sur le salon pour promouvoir son nouvel album The Boy Named If, qu'il interprète aux côtés de son groupe The Impostors. Le rocker depuis Benet à Londres a eu une brillante carrière de 51 ans qu'il a vu remporter de nombreux prix, dont un Grammy en 1999 et 2020, tandis qu'il a également été intronisé au Rock and Roll All of Fame en 2003. Monsieur Costello a ensuite reçu un nob lors des honneurs de l'anniversaire de la Reine 2019 pour ses services à la musique, bien qu'il ait déjà été cinglant envers la famille royale. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 1989, Monsieur Costello a insisté sur le fait qu'il ne ferait rien avec le cabinet, qu'il a qualifié de famille de bouffons. Lorsqu'on lui a demandé s'il se produirait au prochain spectacle de Prince Truss, M. Costello a répondu, non. Je ne ferai rien avec la famille royale. Ce sont des racailles. Pourquoi subventionnons-nous cette famille de bouffons ? Qu'est-ce qui les rend si importants ? Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous subventionnons des gens qui semblent tout simplement partir en vacances tout le temps. Alors non, vous ne verrez pas Elvis Costello en direct au palais de Buckingham. Le chanteur d'Oliver Armie a également critiqué les actes qui ont joué les concerts du Prince Truss, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun rapport avec le rock'n'roll. Il a poursuivi, si est-il la musique de Invasion of the Body Snatchers. Il est descendu et a zappé Phil Collins et Eric Clapton et Steve Winwood et a laissé ces gens qui leur ressemblent superficiellement mais qui jouent ce genre de musique de bière fade. Point pourtant, trente ans plus tard, M. Costello a accepté un aube. Dans une lettre ouverte après avoir obtenu le titre, le chanteur a admis qu'il avait presque refusé l'honneur. Il a écrit, « Je suis heureux d'accepter cet honneur très surprenant. Pour être honnête, je suis assez ravi d'avoir reçu cette reconnaissance pour mes services à la musique car cela confirme ma suspicion de longue date que personne n'écoute vraiment les paroles des chansons ou que leur résultat aurait pu être quelque peu différent. Je dois admettre que ma première réaction après avoir reçu une lettre, over majesty service, a été, « Oh non, ils m'ont finalement fait tomber. » Point après avoir lu la lettre, M. Costello a déclaré qu'il avait dormi aux nouvelles et avait ensuite appelé sa mère pour obtenir des conseils. Il a écrit, « J'ai commencé mon appel en disant à ma mère que le premier ministre, Mme May, avait proposé mon nom pour un aube. » Point mais elle est nulle. Lilian est intervenu avant que je puisse terminer la nouvelle. « Eh bien, à part ça, j'ai dit, bien sûr, je n'accepterai pas le prix. » Pourtant, sa mère l'a convaincu du contraire, insistant sur le fait que si quelqu'un est mérité, il faut être gracieux dans son acceptation. M. Costello a ajouté qu'il avait accepté le prix en hommage à ses deux grands-pères qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Son grand-père Jim Ablett avait passé trois ans dans un camp de prisonniers de guerre en Bas-Sylésie pendant le conflit. Son autre grand-père, Pat McManus, avait été blessé dans une tranchée et avait été déclaré disparu, présumé mort avant de se retrouver plus tard dans un hôpital militaire. M. Costello a poursuivi, « Cent ans se sont écoulés et l'Empire britannique n'existe plus, mais notre famille continue de prospérer et de jouer de la musique. Donc, si estis en mémoire de ces deux soldats de l'armée britannique et parce que ma mère m'a dit de le faire que je peux fièrement accepter ce prix, ce serait un mensonge de prétendre que j'ai été élevé pour avoir un grand sens de la loyauté envers la couronne, sans parler des notions d'Empire. Point dans une référence probable à Donald Trump, M. Costello a ajouté, « J'avais l'habitude de penser qu'un changement pourrait venir, mais quand on considère le genre d'entrepreneurs médiocres qui pourraient nous être imposés en tant que président, si est-il suffisant pour rendre les plus durs républicains aspirent à une étole d'hermines, un cètre et un orbe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501